Je vais vous parler aujourd'hui du CV en Suisse. Combien de temps un recruteur passe-t-il sur les CV qu'il reçoit ? Que recherche-t-il en premier ? Pourquoi et comment sélectionne-t-il les bons profils ? Faut-il ou pas une photo sur son CV ? Tout ce que vous avez voulu savoir sur le CV, c'est maintenant que nous l'abordons avec une recruteuse qui va répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Allez, c'est parti ! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. Bonjour à tous, bonjour Annalisa. Annalisa von Greeningen est directrice du groupe Synergie en Suisse romande. Elle est en charge de 5 agences de placement Synergie en Suisse romande et fondatrice du cabinet de recrutement SNU. Elle est active dans le secteur du recrutement depuis 15 ans. Alors, elle est également chasseur de tête digitale spécialisée dans le recrutement d'experts et de cadres. Annalisa va nous parler aujourd'hui du CV, donc un vaste sujet. Annalisa, je commence avec la première question. Dans le processus de recrutement, quel rôle le CV a-t-il pour vous ? Alors, le CV, c'est l'élément central du dossier de candidature. C'est le document, la première carte de visite, la porte d'entrée. C'est souvent sur la base du CV qu'un recruteur va décider, en très peu de temps d'ailleurs, s'il va rencontrer la personne en entretien ou pas. Donc, c'est l'élément principal. C'est l'élément sur lequel il faut passer le plus de temps quand on fait un dossier de candidature. Merci Annalisa. Alors, justement, le dossier de candidature, puisqu'on en parle, un dossier de candidature, pour vous, c'est quoi en fait ? Ça inclut quoi ? Alors, idéalement, c'est un CV en PDF. On va peut-être revenir sur la taille du CV tout à l'heure. Mais un CV tout seul, en format PDF. Pourquoi PDF ? Parce que les formats, les différentes versions de Word étant depuis plusieurs années différentes les unes des autres, quand on reçoit un CV en format Word, il est tout décalé, pas très joli. Donc, c'est pas... Voilà, l'effet est quand même moins sympa. Et du coup, le recruteur va mettre plus de temps à trouver l'information, ce qui joue dans la défaveur du Codidat. Donc, un CV en PDF qui est nommé comme tel CV, Coriculum Vitae ou CV avec le nom de la personne. Dans le dossier de candidature, on y ajoute aussi une lettre de motivation qui est un document séparé plus sous forme de texte qui peut aussi se trouver en PDF. Et le contenu de la lettre peut aussi se trouver dans l'email de motivation. Vous savez qu'aujourd'hui, on postule soit via un site Internet ou un job board, mais aussi beaucoup par email. Et quand on postule par email, on va mettre un CV en pièce jointe, une lettre de motivation en pièce jointe. Et le contenu peut aussi se retrouver dans l'email de motivation. Dernier document important, c'est un PDF, idéalement un seul, avec plusieurs documents fusionnés, qui contient les certificats et diplômes de la personne. Extra. Donc, ça, c'est vraiment le dossier, ce qu'on appelle le dossier complet, c'est ça. Exact. Extra. Merci, Annalisa. Alors, peut-être aussi là pour mettre un peu de nuance, quelle est la différence, parce qu'il y a certains candidats qui ne sont pas au point là-dessus, quelle est la différence fondamentale en fait entre un CV et une lettre de motivation ? Alors, un CV, c'est vraiment un document où on va parler de manière chronologique. On va retrouver les expériences professionnelles, les compétences que la personne a développées dans les différentes expériences, de manière chronologique, avec les réalisations, les résultats qu'elle a eus pendant ses expériences. On va retrouver les formations. C'est vraiment quelque chose de structuré. Tandis que la lettre, c'est un peu plus littéraire et c'est vraiment le but, c'est de mettre en avant peut-être un ou deux projets, une ou deux compétences qu'on a et qui sont en lien avec le poste pour lequel on postule. Merci. Est-ce qu'il y a des différences de CV en fait, en fonction des différents stades de la vie professionnelle ? Il y en a, effectivement. Et c'est d'ailleurs une des erreurs les plus fréquentes. C'est que souvent, les personnes vont faire un CV quand ils sortent des études, de l'apprentissage ou au début de carrière. Et ils vont le garder tout au long de leur parcours. Et chaque fois qu'ils recherchent du travail, ils vont changer l'âge, éventuellement changer l'adresse, rajouter une expérience professionnelle. Et on se retrouve avec des CV qui ont des mises en page qui étaient d'époque il y a 10 ans, il y a 15 ans, parfois même avec des photos d'époque et avec des CV qui sont orientés début de carrière, par exemple. Donc, quand on a 40 ans, 50 ans et qu'on décide de chercher du travail, surtout, on ne reprend pas son CV de jeunesse. On repart d'une page blanche pour vraiment mettre en avant ce qu'on fait actuellement et ce qu'on a fait ces dernières années. A contrario, quand on est, par exemple, jeune, qu'on sort des études, on ne va pas pouvoir beaucoup développer les expériences professionnelles. On va plutôt mettre en avant la formation, la personnalité ou ce genre de sujet-là. Merci, Annelisa. C'est très intéressant. Alors, une question, en fait, qui parfois relève du fantasme, parce qu'il y a tout un tas de sujets sur ce point-là, finalement, un recruteur, et vous particulièrement, Annelisa, quand vous recevez un CV, vous passez réellement combien de temps dessus ? 30 secondes. Non, c'est trop dur. 30 secondes pour un travail de plusieurs heures, 30 secondes. Un recruteur junior, peut-être un petit peu plus. Quelqu'un qui ne fait pas que du recrutement, mais qui fait ça en plus d'autres tâches, peut-être un petit peu plus longtemps, mais max, 5 minutes. Vraiment grand max. En tant que recruteur, quand je reçois un CV, pour un poste précis, j'ai en tête les trois points clés que je recherche. Par exemple, je vais rechercher quelqu'un qui n'habite pas très loin du lieu de travail. Je vais rechercher quelqu'un qui a déjà, je ne sais pas, porté des charges lourdes. Je vais chercher quelqu'un qui est disponible de suite. Là, j'ai trois critères. Je prends le CV, je cherche ces trois critères. Je ne vais pas regarder ni la photo, ni le nom, ni l'âge. Je vais chercher, est-ce que la personne, elle n'habite pas très loin ? Est-ce qu'elle est dispo de suite ? Est-ce qu'elle a déjà eu une expérience où elle a porté des charges lourdes ? Un autre exemple pour un profil un peu plus qualifié. Je recherche un comptable qui a SAP et qui parle allemand. Dans le CV, je vais chercher ces trois critères. Si je ne les trouve pas en moins d'une minute, il y a de fortes chances que le CV passe dans la mauvaise pilote. Merci. Ça, c'est une indication très intéressante. Effectivement, on ne le dit pas assez. Notamment, ça donne une indication sur, en tout cas, pour les réponses aux annonces, en fait, ce qu'il faut faire dans le CV. Je crois que là, pour le coup, c'est plutôt très clair. C'est très important. En fait, on a beaucoup par le passé dit à les lettres de motivation, c'est le plus important, on doit l'adapter au CV, etc. Et le sujet, ce n'est pas la lettre de motivation et on en fera peut-être un podcast à part. Mais ce qu'on peut dire sur le CV, c'est que c'est l'élément central, c'est l'élément déclencheur pour obtenir un entretien. Et vous devez vraiment dans les premières secondes attirer, en fait, le recruteur pour qu'au final, il passe plus de temps sur le CV. J'ai remarqué que les gens que je veux voir en entretien, je vais regarder leur CV plus longtemps parce qu'il y a eu une accroche, quelque chose qui m'a retenue dessus, en fait. Oui, effectivement. Je vous mets en condition, Annalisa, vous venez de recevoir 350 candidatures, il y a dedans un CV et une lettre de motivation parce que c'est ce que vous avez demandé. Est-ce que vous lisez tout ? Est-ce que vous lisez pour chacun le CV et la lettre de motivation ? Non, bien sûr. les lettres de motivation, pour beaucoup de recruteurs, ce n'est pas forcément un élément qui détermine qu'on va voir la personne en entretien. On va aller lire si par exemple le CV n'est pas clair ou on a un doute ou on est peut-être en recherche des personnes en reconversion professionnelle ou des profils atypiques. Dans ce genre de cas, on va lire le CV, la lettre. Mais il faut qu'il y ait vraiment une motivation derrière. Sinon, moi, personnellement, et beaucoup de recruteurs vont plutôt « Ok, le CV est bien, je décide de voir la personne en entretien. » À ce moment-là, on peut lire la lettre avant de l'appeler. Souvent, on va d'abord l'appeler, fixer l'entretien et juste avant de la rencontrer, on va lire la lettre. Mais il m'arrive souvent que des candidats me disent « Mais vous n'avez pas lu ma lettre ? » Je dis « Non, désolé » parce que votre CV a retenu mon attention et ça a suffi. Donc, s'il y a des messages clés à faire passer, il faut qu'ils passent par le CV en priorité. D'accord. C'est aussi ce que je faisais. Je lisais les lettres en entretien. Et oui, quand je faisais du recrutement, les candidats ne comprenaient pas toujours. Mais effectivement, c'est logique. Merci Annalisa. Merci pour cette transparence totale. Pour autant, j'aimerais juste préciser qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un de ne pas faire de lettres. Parce qu'il y a toujours des personnes pour qui c'est important. Donc, il faut qu'elles soient là et il faut qu'elles soient soignées. Mais ça ne sert à rien de prendre cinq heures à faire une lettre hyper bien si votre CV, il n'est pas top. Oui, bien sûr. Combien de pages faut-il pour un CV, Annalisa ? Alors, vous savez, le recrutement, c'est un art, ce n'est pas une science. Vous pouvez poser cette question à 20 recruteurs, vous aurez 20 réponses différentes. Il n'y a pas de juste ou faux, mais moi, je trouve dommage, en fait, quand quelqu'un a beaucoup de choses dans son passé à mettre en avant et qu'il s'est forcé à écrire en arrière 8 pour que ça soit tout condensé sur une page, je trouve que c'est toujours dommage. Je me dis, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir deux pages et que ce soit peut-être plus lisible. OK ? Donc, si vous avez deux pages, mettez deux pages jusqu'à trois pages. Franchement, ça va. Ce n'est pas la mort, un CV qui fait trois pages. Et si c'est quelqu'un de junior, c'est clair, on s'attend plutôt à avoir une page. Plus que trois pages, ça manque un peu d'esprit de synthèse. Il y a probablement des choses passées qu'il faut supprimer. Je vous donne un exemple. Un responsable de maintenance qui l'est depuis, dix ans. Il y a dix ans, il était peut-être technicien de maintenance. Et puis, il développe en fait ses expériences de technicien de maintenance autant que les expériences de responsable. Mais s'il veut être responsable, on s'en fiche un peu de ce qu'il a fait concrètement en tant que technicien. Qu'il mette les dates où il a travaillé avec le titre de poste, mais il peut enlever une partie du contenu pour vraiment mettre en avant les expériences récentes. Une fois qu'on a plus de cinq ans d'expérience professionnelle, ce qui compte, c'est vraiment l'actuel, les dernières années et pas ce qu'on a fait par le passé. Évidemment, excite les écoles obligatoires et tout ça, ça n'a pas sa place dans le CV, sauf si vous sortez de l'école. Et j'en profite pour dire qu'on note les choses de manière chronologique inversée, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui commence par sa plus ancienne expérience, il risque en fait de perdre le recruteur parce que le recruteur, il ne s'intéresse pas à ce qu'on a fait il y a 30 ans, mais il s'intéresse à ce qu'on a fait il y a six mois. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Il ne faut pas que les gens prennent mal ce qu'on dise. Le but, ce n'est pas du tout de minimiser les compétences des gens, mais quand on recrute, on veut utiliser des compétences actuelles. Alors, vous redescendez jusqu'à combien en fait ? Jusqu'à quelle expérience ? En fait, ça dépend un petit peu combien de temps les gens ont travaillé dans les entreprises parce que clairement, si la personne, elle a changé tous les six mois, ça ne va pas être pareil dans le CV que quelqu'un qui a une expérience de 15 ans et puis ensuite derrière une autre de 15 ans. Mais il faut prendre en compte qu'on cherche des trois, quatre compétences clés dans un TV. Si on ne les trouve pas dans les premières secondes, on ne descend pas du tout en fait. Je ne lis pas le parcours entier d'un candidat pour savoir si je vais le voir en entretien. Je m'intéresse à son parcours quand il est en face de moi. Excellent. Oui, c'est tout à fait pragmatique et évidemment logique. Merci Annelisa. Une question pour les candidats étrangers. Est-ce que la nationalité, ça compte pour vous ? Non, ça ne compte pas. Alors, ça ne compte pas d'un point de vue choix en disant « Ah, il est telle nationalité, ça ne m'intéresse pas. » Ça ne fait pas partie des trois critères qu'on a à la base, donc on ne va pas le regarder. Maintenant, ça compte pour tout ce qui est permis de travail. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui n'est pas éligible d'un permis de travail, c'est éliminatoire. C'est difficile, mais c'est comme ça. Et donc, ce qui compte plus, c'est la distance avec le lieu de travail, en fait. Est-ce que la personne est prête à déménager ? Où est-ce qu'elle va habiter ? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose très rapidement. Donc, il faut que ces éléments soient sur le CV. Il faut que la personne, elle dise, je ne sais pas, déménagement prévu dans telle région à partir de telle date ou regroupement familial dans la région, etc., pour qu'on comprenne tout de suite, en fait, la volonté de la personne de s'approcher du lieu de travail. Et en Suisse, culturellement, c'est un peu différent que dans certains pays, et notamment en France. Vous me dites si je me trompe, mais en France, c'est normal de faire une heure, une heure et demie de trajet pour aller au travail, alors qu'en Suisse, ce n'est pas tellement culturellement accepté. Donc, la plupart des entreprises avec lesquelles on recrute aimeraient des gens qui sont domiciliés à 40, 45 minutes grand max de leur lieu de travail. Donc, c'est ça surtout qu'on va regarder et pas la nationalité. Évidemment, c'est trop discriminant et puis ça ne montre en rien les compétences d'une personne. Oui, bien sûr. J'imagine que le critère géographique est d'autant plus important que le poste nécessite des présences régulières ou vraiment à durée bien limitée, c'est ça ? C'est-à-dire si vous devez par exemple être présent de telle heure à telle heure. Vous pensez au télétravail ? Non, mais par exemple, quelqu'un qui doit par exemple être absolument à son horaire travail à 9h parce que je ne sais pas, il est sur une chaîne ou etc. Non, malheureusement, j'ai l'impression que même en cas d'horaire flexible, j'entends souvent les managers avoir eu des mauvaises expériences de personnes qui se fatiguent à force de faire une heure de voiture, etc. Donc, si on a un manager qui lui-même fait une heure de voiture pour aller au travail, il sera beaucoup plus ouvert. c'est toujours la même chose en fait, c'est un peu dévier mais c'est comme ça. Si le manager il a une bonne expérience avec des personnes qui viennent d'une certaine région, qui font un trajet, si la route n'est pas trop bouchonnée, etc., ça peut passer. mais quand même dans beaucoup d'entreprises, on aimerait bien que les gens aient un équilibre de vie, vie privée, vie professionnelle qui soit quand même correct et le trajet rentre dans la discussion. Souvent, les candidats vont dire mais je suis prêt à bouger, je suis prêt à… ça ne me dérange pas mais les entreprises, elles s'engagent sur du long terme. Elles ne veulent pas engager quelqu'un pour une semaine sauf si c'est un poste comme ça mais donc quand c'est pour du long terme, ils sont rassurés en fait et c'est un peu tout le jeu du recrutement, c'est de rassurer l'entreprise pour qu'elle nous engage, qu'on va rester assez longtemps et qu'on ne va pas s'épuiser dans le trajet. Bien sûr, il y a toujours des entreprises qui s'en fichent complètement du trajet et qui ne regardent pas mais je pense que ce n'est pas la majorité en Suisse. Merci Annalisa. Je reviens peut-être juste sur un point que j'aimerais éclaircir pour les personnes qui nous écoutent. Vous avez parlé en fait de personnes qui ne sont pas éligibles au permis de travail, on parle des ressortissants extra communautaires, la loi est différente, je me permets juste en fait cette petite nuance. En fait, la loi pour les personnes qui ne sont pas européennes, en tout cas pas de l'Union européenne et de l'AELE, la loi sur les étrangers s'applique et c'est extrêmement compliqué pour les entreprises de recruter ces personnes parce que le permis de travail en fait le réaccordé sous des conditions assez, enfin très restrictives on va dire, très compliquées. Alors, pour vous, on va parler en fait d'un sujet là aussi qui est un sujet très fantasmagorique sur le CV, la photo. Faut-il une photo sur son CV ? Faut-il pas de photo ? Quel genre de photo vous aimez bien ? Est-ce que vous en voulez ? Est-ce que vous n'en voulez pas ? Est-ce que pour vous un CV avec une photo est plus efficace ? Est-ce que vous passez plus de temps sur un CV avec une photo ? Je voyais, j'ai un million de questions à vous poser mais je vous donne un an. Ok, alors de nouveau, ce n'est pas noir ou blanc en fait parce que si vous avez un bon profil avec des compétences qui correspondent et que vous ne mettez pas de photo, ça ne va pas vous empêcher d'obtenir un entretien. D'accord ? Donc, si on n'a pas une bonne photo, qu'on n'a pas envie de mettre de photo, mais il n'y a aucune raison de s'obliger à en mettre une sauf évidemment si c'est mentionné dans l'annonce CV avec photo. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas grave, n'en mettez pas, ce n'est pas ça qui va faire que vous n'avez pas d'entretien, surtout si vous correspondez au poste. Maintenant, il y a la question de je correspond au poste mais pas à 200%. Il y a beaucoup de concurrence sur ce type de, sur les postes où je postule. Comment je fais pour être en haut de la pile ? Ce qu'il faut, c'est réussir à faire passer un peu sa personnalité, son côté, un peu humain, son relationnel, monter le capital sympathie qu'on peut avoir avec le recruteur et la photo peut aider. Pour autant, pour autant, que la photo soit vraiment nickel, des photos nickels, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en robe de mariée, vous n'êtes pas en selfie dans votre voiture, il n'y a pas un bras autour de votre épaule qui montre que vous avez coupé la tête de quelqu'un. Donc, une photo qui soit vraiment bien. Une photo où vous souriez un peu, mais pas trop, enfin, pas une photo passeport où on est tout triste et puis où on se dit « Oh là, c'est quoi ? Il est sérieux ? » D'accord, il faut que ce soit une photo engageante, une photo qui augmente le capital sympathie. Si vous en avez une, mettez-la. Franchement, on a la tête qu'on a, où tu en as montré le plus vite possible. On montre un peu, voilà, un côté plus émotionnel, on fait passer l'émotion. Ça peut retenir le recruteur. Assurément, une mauvaise photo, ça peut vous empêcher d'avoir l'entretien. Je pense que, oui, pour certaines entreprises, elles peuvent être, avoir des mauvaises impressions puis dire « Ah non, j'aime pas trop » et du coup, à cause de la photo, on ne va pas voir la personne en entretien. Mais si la photo, elle est bien, franchement, il n'y a aucune raison de ne pas la mettre et si vous avez un doute, moi, je pense qu'il faut montrer la photo à dix personnes et vous regarder leur tête. Tout simplement. Extra. Mais non, c'est ça. Il y a aussi la question, en fait, de la couleur de peau parce que c'est un sujet en France. En Suisse, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je n'ai pas eu vraiment de retour là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai, on a entendu en France SOS Racisme qui a fait toute une enquête auprès des agences par rapport au recrutement discriminant ou pas. Écoutez, des gens qui font de la discrimination, il y en a dans tous les domaines et il y en aura toujours, malheureusement. Et puis, c'est le rôle de toutes les personnes qui peuvent le faire d'influencer pour un recrutement le plus inclusif possible. Mais est-ce qu'on peut changer sa couleur de peau ? Est-ce qu'on peut faire changer d'avis une personne qui est raciste ? Non. Si elle ne veut pas de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine ethnie, que vous mettiez la photo ou pas, à mon avis, ça ne va rien changer. Donc, moi, j'ai l'impression que plus on est honnête sur qui on est, plus on va gagner du temps et puis quand on aura des entretiens, c'est des gens qui veulent vous voir pour vos compétences, pour qui vous êtes et ce que vous représentez. Donc, moi, je pense qu'il faut être honnête et puis mettre sa photo peu importe de quelle ethnie on vient. Exactement. C'est aussi le conseil que je donne en général. Merci à Nélisa. C'est toujours bien de m'entendre quelqu'un qui est… Mais je comprends que c'est très frustrant de se dire est-ce que je n'ai pas été retenue parce que je porte le voile ou parce que je suis de telle couleur, etc. Franchement, je peux le comprendre et moi, en tant que femme, j'ai un âge où je peux encore avoir des enfants, alors je me dis est-ce que si je ne suis pas retenue, c'est parce que je suis une femme qui pourrait tomber en salle ? On a tous mille et une raisons pour penser qu'on va être discriminé sur le marché du travail, mais je ne peux pas changer le fait d'être une femme et je ne peux pas changer mon âge. Alors, j'y vais comme je suis et puis rien. Voilà. Moi, je compléterai, si vous le permettez, Nélisa, en disant que de toute façon, dans le processus de recrutement, il y a tout un tas de choses que vous ne maîtrisez pas. Concentrez-vous sur les choses que vous maîtrisez, c'est déjà bien et il y a déjà beaucoup à faire. Exactement. Donc, on maîtrise le fait de faire un CV qui soit synthétique, punchy, qui met en avant les bonnes informations. Donc, on ne passe pas trop de temps sur la photo, à savoir je la mets, je ne la mets pas. On décide, on y va et puis on se concentre sur le message, les compétences qu'on veut faire passer dans le CV. Extra. Alors, le design du CV, pardon, est-ce que c'est important pour vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? Après, ça va dépendre du niveau de qualification de la personne. Quelqu'un qui ne parle pas très bien français, qui a peu de qualifications pour des postes, on va dire, très manuels ou ce genre de choses, on s'en fiche complètement de l'enrobage. D'accord ? Donc, on est aussi conscient en tant que recruteur du niveau informatique des gens ou du niveau bureautique. Maintenant, aujourd'hui, on peut se faire aider même si on n'est pas à l'aise avec Word ou certains logiciels. Donc, il y a quand même une attente que ça présente bien. Il faut faire attention aux modèles qu'on trouve sur Internet parce que je peux vous dire en tant que recruteur, je vois parfois 15 CV avec le même modèle dans la même journée. Alors, se démarquer, être au-delà pile, ce n'est pas évident. Si c'est le premier modèle Word, c'est le pire parce que tout le monde l'utilise. Au moins, changez la couleur ou mettez la bande de couleur de l'autre côté. Essayez un petit peu juste de varier pour personnaliser un peu. Le CV Europass, moi, je trouve qu'il n'est pas très bien. Je trouve que, voilà, ça ne fonctionne pas trop en Suisse. Donc, je déconseille ce modèle-là. Et je pense qu'il faut avoir un modèle qui nous correspond. D'ailleurs, on peut dire couleur, pas couleur. Moi, je dis oui, couleur, mais pas trop. Ou pas de couleur, ou une ou deux, mais pas plus. Et après, il faut aussi faire attention au message que l'on passe. Je vous donne un exemple. J'ai une ingénieure, c'était une femme qui m'avait fait un CV avec beaucoup de roses. Et puis, je voulais l'envoyer chez un de mes clients qui est toujours un peu réfractaire aux femmes dans des postes d'ingénieurs. Mais moi, j'essaye quand même. Et puis, j'ai dit, mais elle est vraiment bien. Franchement, ce n'est pas un critère. Il faut y aller. Sauf que je ne peux pas lui envoyer un CV d'une femme ingénieure qui est rose. Il est déjà réfractaire à prendre une femme. Si j'y envoie un CV rose, je vais accentuer son biais et ça ne va pas rendre service à ma candidate. Donc, il faut aussi choisir des couleurs qui font passer les bons messages ou qui ne donnent pas une… Voilà, faire penser… Il faut un peu se mettre à la place du recruteur. Qu'est-ce qu'il va penser quand il va voir toutes ces couleurs ? De même dans les modèles de CV, vous savez des fois des icônes avec des drapeaux pour les langues. Peut-être quand on met son objectif, on va mettre une cible. On va mettre un téléphone à côté du numéro. Un peu d'icône, oui, mais pas trop, s'il vous plaît. Trop d'icônes tue l'icône. Merci, c'est effectivement ce que je dis. Alors, si jamais pour les candidats, aller sur Internet, il faut savoir qu'il y a… Alors, sans parler de modèle, mais il y a surtout une correspondance en fait et de manière inconsciente en fait des images qui sont associées aux couleurs. Par exemple, le bleu, c'est associé au sérieux. C'est juste… Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça aussi qu'il faut savoir parce que là, on parle vraiment de l'inconscient aussi. Donc, effectivement, l'exemple que vous donnez sur le CV Rose est drôle. Enfin, drôle. Oui, il est drôle. Mais effectivement, il y a aussi derrière tout un tas de petites choses inconscientes. Ça se trouve, ces informations-là se trouvent sur Internet. Merci, Annalisa. Alors, pour les candidats qui ont plusieurs expériences on va dire, par exemple, en intérim avec plein, plein de petites missions. Alors, petit ou un d'ailleurs, mais plein de missions parce que des fois, c'est des personnes qui peuvent potentiellement passer vraiment dans plusieurs boîtes. Deux jours là, deux jours là, oui. Exactement. On présente ça comment sur un CV ? Comment vous gérez ça ? Alors, il faut faire attention à ne pas donner l'impression d'une certaine instabilité en notant vraiment tout dans le détail, chaque ligne, etc. On peut très bien mettre par exemple de janvier 2019 à novembre 2021 plusieurs missions temporaires et noter en fait les plus pertinentes avec les compétences majeures qui ont été développées. On peut regrouper ça par chapitre pour éviter cette première impression qui pourrait être mauvaise s'il y a trop de lignes. En fait, moi, j'aime bien compter en fait sur les dernières années combien d'employeurs la personne a eu et quand vous voyez sur cinq ans qu'elle a eu douze employeurs différents, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut vraiment qu'elle ait les compétences clés que vous recherchez pour qu'on prenne le temps d'aller plus loin en fait parce que s'il y a d'autres dossiers qui correspondent, c'est toujours la même chose en fait, ça dépend de la concurrence. S'il y a d'autres dossiers qui correspondent mieux, on va peut-être la mettre de côté en attendant et aller de l'avant avec les autres. D'accord. Est-ce qu'il n'existe pas aussi certains profils de métiers où justement, il y a beaucoup plus de missions courtes et à ce moment-là, j'imagine que vous avez l'habitude pour ça, mais... Oui, et les recruteurs et les clients aussi, je veux dire, on sait que dans certains domaines, c'est des missions courtes. Après, si la personne, elle a eu une volonté personnelle de travailler en intérim, il faut le mettre dans l'objectif du CV tout en haut, on peut mettre spécialiste des missions courtes, vous voyez, disponibles, rapides. Non, mais c'est vrai, ça peut être une compétence, mais le problème, c'est surtout quand une personne, elle a un complexe par rapport à son parcours et puis qu'elle veut le cacher. Et là, du coup, il y a un truc qui sonne faux et puis on s'en rend compte assez rapidement, en fait. Donc, il faut assumer son parcours, il faut le prendre de manière positive, il faut faire ressortir les points forts de son parcours et puis le présenter de manière assez transparente avec ce que ça a amené, en fait. Quelles compétences on retient de tout ça ? Une question sur les trous dans le CV, Annalisa. Qui aujourd'hui n'a pas connu une période de chômage ? Alors, il y en a de plus en plus, mais il y a de moins en moins de gens justement qui n'en ont pas connu. D'ailleurs, ces gens-là qui n'ont jamais connu une période de chômage, je propose de les mettre au musée parce qu'ils sont rares. Maintenant, comment on gère ça ? En tant que recruteur, en fait, qu'est-ce que vous attendez ? Si quelqu'un a par exemple fait deux ans de chômage qui est tout à fait possible ou un an et demi de chômage qui est une période potentiellement longue, on met quoi dans le CV ? C'est quoi l'idéal en fait ? Alors, bon déjà, c'est vrai, c'est de moins en moins surprenant d'avoir des trous dans le CV. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, vous savez, il y a dix ans, je vous aurais dit « Ah, c'est compliqué. » Aujourd'hui, franchement, vous avez raison, presque tous les CV ont au moins un trou. Quand c'est une pause parentale, on écrit « pause parentale ». Pas besoin de détailler trop de compétences parce que, parfois, quand on fait des pauses parentales ou des pauses choisies, congés sabbatiques, etc., on a envie de tourner ça en expérience professionnelle et on va détailler plein de compétences. Alors, évidemment, en tant que maman, je sais qu'être à la maison, c'est développer aussi des compétences. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne sert à rien de changer une pause parentale ou une pause sabbatique en une expérience professionnelle. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les recruteurs. On met ce qu'on a fait. Quand on n'a pas, par exemple, c'est un burn-out, on est en maladie ou on est au chômage, on peut ne rien mettre dans le CV. Ce n'est pas très grave. Vous mettez, je ne sais pas, vous êtes travaillé de telle année à telle année à tel endroit et puis après, vous rembrayez avec ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous avez fait après ou vous mettez aujourd'hui disponible de suite, par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé en fait de détailler chaque vide dans le CV. C'est quelque chose qui peut se discuter en entretien. Et les recruteurs ne sont pas stupides. Ils savent très bien quand il y a un trou, c'est qu'il y a eu soit du chômage, soit un burn-out, soit une envie d'arrêter. Mais souvent, quand c'est choisi par le candidat, c'est écrit, post-parental, congé sabbatique, etc., post-professionnel. Et quand ce n'est pas choisi, quand c'est du chômage, on ne met juste rien en fait. OK. On laisse. Merci, merci Annalisa. Quand vous recevez, on va dire, une vague de candidatures, vous shortlistez combien de candidats habituellement ? Vous en gardez combien en dernière honte, en fait ? Bon, on va quand même garder ceux qui correspondent le mieux. S'il y en a dix, je vais quand même appeler les dix personnes. Après, plus il y en a, et puis plus on va essayer de filtrer. En général, au premier entretien, c'est entre trois et cinq personnes pour après, peut-être passer au deuxième entretien avec une ou deux personnes. Mais rencontrer en face-à-face plus que cinq pour un poste, c'est beaucoup. ou ça arrive, mais c'est beaucoup. Oui, effectivement. Merci. Alors, est-ce que chez Synergy, pardon, Suisse et SNU, est-ce que vous utilisez un ATS ? Oui, oui, on a un ATS. C'est dans cet ATS que toutes les candidatures arrivent. Les gens postulent sur JobUp, sur Indeed, sur LinkedIn, sur notre site internet. Et ils sont tous regroupés, en fait, dans cet ATS qui ne doit pas du tout faire peur. C'est une base de données de candidats. Chaque dossier est vu par un humain, pas une machine. Et chacun de nos spécialistes en recrutement, en fait, quand il arrive au travail, il allume son PC, il ouvre, en fait, le logiciel et il voit combien de candidatures il a à traiter. Il ouvre chaque candidature, chaque CV et on prête. Ainsi, on va trier chaque candidature sur la base du CV et c'est fait par un humain. ATS ne veut pas dire pas de traitement humain. ou traitement inhumain. Non, pas non plus. Est-ce que vous vérifiez, vous faites vérifier les diplômes, les expériences ? Est-ce qu'il vous arrive de faire ça et dans quel contexte, en fait ? Alors, en tout cas, pas au début. À la suite des premiers entretiens, on fait ce qu'on appelle des prises de référence. On va lire les certificats de travail, les diplômes, voir un petit peu la cohérence avec les CV. Pour la plupart des postes en Suisse, il n'y a pas de vérification officielle. Est-ce que c'est un vrai diplôme ? Mais il existe aujourd'hui des entreprises qui font de la vérification de dossiers, en fait. On a une entreprise avec laquelle on n'hésite pas à travailler si notre client souhaite le faire. Il y a des domaines qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des domaines qui demandent une vérification un petit peu plus poussée. Par contre, ce qu'on fait, assurément, presque tous les recruteurs, pour les postes qui sont en lien avec ce réseau social, c'est regarder sur LinkedIn le profil de la personne et vérifier la cohérence avec le CV. Ce n'est pas rare qu'une personne envoie un CV où elle met, par exemple, que l'employeur où elle est aujourd'hui, c'est anonyme, elle ne veut pas dire où elle travaille, ce que je peux comprendre. Après, je vais sur LinkedIn et je vois où elle travaille. Donc ça, c'est un manque de cohérence qui n'est pas très… Ça ne sert à rien, en fait. Et du coup, en tant que recruteur, on se dit que ce n'est pas malin. Si elle ne veut pas dire qu'elle va pas le mettre sur LinkedIn ou alors elle le met sur le CV, ça ne fait pas de sens. Ensuite, s'il y a des décalages dans les dates, par exemple, quelqu'un qui, sur LinkedIn, il travaille depuis six mois mais sur son CV depuis un an, ça, c'est des choses qui vont quand même nous interpeller. Par contre, ce qui interpelle moins, c'est si le titre n'est pas tout à fait exact. Si une personne, elle met qu'elle est chef de projet puis sur son LinkedIn, c'est mis ingénieur de projet puis sur son certificat, travail, c'est mis assistant chef de projet, ce n'est pas dramatique. Je pense que ce n'est pas ça qui est regardé vraiment dans le détail. J'ai une personne d'ailleurs une fois qui avait mis un titre invraisemblable dans son CV puis j'ai dit « mais ton titre, il ne veut rien dire, il faut le changer ». Elle m'a dit « mais c'est mon titre officiel de mon cahier des charges ». J'ai dit « oui, mais un CV, ce n'est pas un cahier des charges ». Donc, on a le droit de mettre un titre qui correspond, qui fait passer un message et qui correspond à ce qu'on a envie de faire passer comme message sur ce qu'on a réellement fait et réellement eu comme rôle dans l'entreprise. Merci, Annalisa. Puisqu'on parlait de LinkedIn, justement, il y a certains candidats qui précisément mettent leur CV en téléchargement accessible sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je n'ai pas trop d'avis, en fait. Je pense que si le profil LinkedIn est assez complet, je n'ai pas besoin du CV pour contacter la personne. Je me dis qu'elle est en recherche très active, son CV est disponible, ça peut me rendre les choses plus faciles. Je dirais assez neutre, ce n'est pas négatif, ce n'est pas nécessaire, mais s'il y est, je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Après, s'il y est, il faut qu'il soit à jour. Des fois, on voit des CV avec des dates, alors ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas mettre de date sur un CV parce que du coup, après, il circule et puis voilà, autant qu'il soit toujours à jour et qu'on évite de mettre une date. extra. Après avoir reçu un CV et après avoir, on va dire, shortlisté un candidat, est-ce que vous allez systématiquement regarder le profil LinkedIn ou pas du tout ? Oui, si c'est un profil tertiaire, col blanc, ingénieur, si c'est un profil avec un minimum de qualification, oui. Merci. Allez, pour finir, peut-être un dernier... Les candidats vont voir aussi les recruteurs. Des fois, ils y vont même avant nous, donc on se dit, ah, mon entretien de demain est venu voir et ça fait partie du jeu. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve même ça très bien. Ça montre qui s'est préparé. Oui, d'ailleurs, ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire, à mon avis. Ça, c'est mon avis de coach. Allez, pour finir, Annalisa, peut-être là, un takeaway, juste un dernier petit conseil pour les personnes qui nous écoutent. Ce serait quoi le conseil ultime pour le CV pour les candidats de la part d'Annalisa Von Grunigen ? De mettre sur son CV les compétences qu'on a acquises dans un poste en mode résultat et pas en mode mission. C'est-à-dire, si vous mettez gestion de projet, gestion d'une équipe, c'est un cahier des charges. Mais si vous mettez, j'ai géré 30 personnes qui avaient des profils de techniciens, j'ai fait des entretiens de recrutement, des entretiens de recadrage, vous mettez les réalisations, en fait, qui vont avec le management. Donc, si on met des termes trop génériques qui vont dans un cahier des charges, on ne va pas mettre les réalisations. Donc, la question clé, c'est de quoi je suis le plus fière dans chaque expérience professionnelle et ce dans quoi vous êtes le plus fier doit impérativement être dans l'expérience professionnelle sur le CV. C'est comme ça que vous ferez des CV qui sont un peu plus percutants pour les recruteurs et vraiment orientés réalisation. Merci beaucoup, Annalisa. Alors, si avec ça, on n'a pas demain des CV sur notre table qui sont parfaits, en fait, vous allez avoir des problèmes de recrutement parce que vous ne pourrez plus traiter, vous ne pourrez plus filtrer, ils seront tous bons, en fait. Voilà, on va faire 20 entretiens. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite que les gens aient un maximum d'entretiens et qu'ils puissent faire valoir leurs compétences. Merci beaucoup, Annalisa. Je rappelle que vous êtes la directrice en Suisse de Synergie Suisse, pardon, qui regroupe cinq agences ici. Vous êtes également la fondatrice et directrice de SNU. On peut vous contacter sur LinkedIn, on peut vous contacter sur le site de Synergie Suisse et franchement, ce serait dommage de passer à côté de vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci aux auditeurs et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoint pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations. www.travailler-en-suisse.ch www.travailler-en-suisse.ch